Je suis dans un rêve, tout simplement. Je suis dans un rêve, peu importe l'issue de la finale, et vous savez très bien que je suis un compétiteur, donc on va tout faire pour la gagner, mais ça va être dur de se réveiller. Mais je pense que pour tout le monde, je pense que même pour vous. Regardez ce que je vois. Tous les soirs, j'ai des frissons en voyant les mecs se battre, voire de temps en temps, même une équipe perdent. Tu as de l'empathie, de la sympathie pour eux. Quand tu vois les mecs gagner, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis bien souvent, on a un beau pays quand même. Quand tu regardes la quantité de temps que la team va à la finale, dans un tournoi, il n'y a pas toujours à la maison. La histoire n'est pas souvent fait. Et souvent, on a l'habitude de réussir à la France de réussir à le faire. Ça vous dit combien de temps que nous pouvons être ensemble, quand nous devons être ensemble. Et ça, vous pouvez le voir dans toute compétition, dans toute sport. Mais je leur ai dit que je répète moi-même, mais je ressens que les émotions ne sont pas en train de se faire. Vous savez, très bien que je n'aime pas trop cibler les mecs comme ça. Mais moi, personnellement, je ne suis pas trop surpris de ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. D'énormes qualités. Et vous n'avez encore rien vu. Personnellement, ça, c'est ce que je pense. Ce n'est que le début. C'est ce que je pense. C'est ce qu'il a dit que demain, les émotions ne vont pas s'éloigner. Ils ne vont pas s'éloigner avec leurs émotions.